Musique Gros gros coup de coeur, je suis au fort de Bruyères et Montbéraux à côté de l'An et Betty depuis 4 ans a installé sa chèvrerie. Alors je peux vous dire que le bonheur animal est vraiment présent. Tous les jours elle réalise des fromages de chèvres et c'est la visite idéale à faire en famille. Vous pouvez voir les chèvres, acheter votre fromage, c'est juste top et franchement c'est un moment bonheur. Musique Moi ici c'est très artisanal, familial, c'est vraiment l'amour des bêtes et l'amour du troupeau. En fait c'est ça, chaque chèvre elle a un nom. Chaque chèvre a son prénom et chaque chèvre connaît son prénom. Là c'est Petunia, ici c'est Noisette, là on a Maggie, elle a pas les mêmes filles et là c'est Nikita, c'est une fois par jour c'est que le matin. Moi je suis qu'en monotraite, j'ai pas de traite l'après-midi. Parce que nous on fait les visites tout ça, donc l'après-midi c'est occupé, donc la traite c'est que le matin. Parce que vous faites des visites pédagogiques c'est ça ? Oui, on fait visites pédagogiques, on reçoit les écoles, on reçoit le public. C'est une petite production, donc là actuellement j'ai 16 mamans en lactation, donc j'ai à peu près une vingtaine de litres par jour. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça me permet de faire entre 25 et 30 fromages par jour. On vient l'acheter qu'ici le fromage ? Alors oui, la vente se fait directement ici au fort, j'ai ma salle de vente. Alors là on y est, on a bien rigolé avec les chèvres, on a fait la traite, par contre maintenant je vais goûter les fromages. Celui-là c'est un petit demi-sec. Celui-là ça me donne envie de faire une petite recette, hyper sympa avec celui-là. Tu vois le goût est différent, plus il s'affine, plus on sent le goût du fromage de chèvre. Trop bien. En tout cas, ça donne vraiment envie de faire des super recettes. Et puis si vous êtes dans le Lanoa, dans cette belle région, vous allez au fort de Bruyères et Betty va vous accueillir et vous allez passer un moment hors du temps absolument extraordinaire. On sent le bonheur, on sent que ce sont des chèvres qui sont confinées dans un fort, mais on sent que c'est le confinement du bonheur, d'accord ? Tout à fait. Bon en tout cas merci pour cette séquence Kalino-chèvre-thérapie. C'est vrai que ça fait du bien. Et puis on sent que tu as du bonheur à faire ton métier. Je trouve que ça c'est sympa et c'est ce que les gens apprécient quand ils viennent à la chèvrerie. C'est vraiment le côté passionné que je peux transmettre. Et j'adore quand les gens repartent avec la banane, tout est réussi, j'ai plus rien à dire. En tout cas moi ça me donne envie de faire de belles recettes avec tes super fromages. Eh bien j'en serais vraiment ravie et honorée. Et on va le faire dans un lieu de laine un peu fantastique. Tu es déjà dans un lieu fantastique, mais on va retrouver un lieu fantastique pour faire une très belle recette avec tes super fromages. Là pas besoin de parler, le paysage parle pour moi. On est dans le sud de l'Aisne, on est à côté de Château-Thierry, on est à Boney, on est au milieu des vignes. Et ces vignes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais vous faire une petite recette autour de l'artichaut, du fromage de chèvre, vous m'en direz des nouvelles. C'est parti ! J'ai cuit des artichauts au bouillant de salé. Et maintenant vous les creusez comme ça, ok ? On enlève les feuilles du cœur, puis on enlève le foin. Dans l'Aisne il y a beaucoup de petits producteurs locaux. On a un artichaut très spécifique qui s'appelle l'artichaut de l'Anne. On a vraiment un climat très sympa pour faire des très très bons légumes. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, le coin est un tout petit peu escarpé. Mais c'est idéal pour la randonnée, pour le vélo. L'avantage de cette région c'est qu'on est à la fois très proche de Paris et de Reims. Mes artichauts sont prêts et maintenant je vais prendre de délicieux fromages de mon Anni Betti. De la chèvrerie de Bruyère et mon Béraud. Hop ! Je les coupe en petits cubes. Et on va faire une petite sauce autour, vous allez voir, et on va garder nos artichauts. Voilà, j'ai terminé de couper mon petit fromage demi-sec en cubes. Je vais prendre un petit oignon nouveau. Je vais le hacher très finement. N'hésitez pas à aller dans le Tardenois parce que c'est magnifique. Il y a la haute du diable, il y a la halle de fer en Tardenois. Voilà, j'ai terminé mes oignons. Maintenant je hache ma ciboulette. Puis en plus c'est la patrie de Paul et Camille Claudel. Et puis vous continuez, vous allez au Château de Fer, qui est vraiment un très très beau château. Puis vous terminez par Château Thierry avec ses fameuses fables de la fontaine et ses remparts qui sont magnifiques. Petit mélange, oignons nouveaux, ciboulette des maraîchers, fromage de chèvre local. Il faut vraiment faire travailler les producteurs locaux. Un petit tour de poivre du moulin. Hop ! Du bon vinaigre de miel. Hop ! Il y en a plein d'apiculteurs dans l'Aisne. Hop ! Et puis on va terminer par un truc qui n'est pas tout à fait local, mais tellement bon. Un tout petit peu d'huile d'olive. Hop ! Et avec ça, on va garnir nos artichauts. Voilà, on garnit avec le petit mélange. Délicatement et généreusement, parce qu'on est généreux dans l'Aisne. On aime la gourmandise. On termine avec un tout petit peu de miel local, de la mielerie d'agate à Vaucelles. Mon artichaut axonné est prêt. Vous avez vu dans l'Aisne, des producteurs locaux, des paysages magnifiques, beaucoup d'histoires. Alors il ne manque plus que vous. A très vite ! Amin. Mon artichauts Merci.